J'aime un proverbe africain, vous le connaissez sans doute, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très imagé. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors si ces extrémistes qui nous terrorisent depuis quelques années et qui vont justifier ma démarche que je vais vous expliquer, sont là, il reste une minorité. J'ai envie de rassurer l'Assemblée. Il existe des centaines de millions de musulmans qui vivent leur spiritualité en toute sérénité, qui sont en quête de sens et de transcendance. Et au moment où ces gens-là cherchent à détruire ce socle, il existe une très grande communauté qui est là pour reconstruire à chaque fois derrière leur passage. Alors ce qui justifie mon attitude, la spiritualité en général, on la vit dans l'intimité avec le Seigneur. C'est ce que j'ai fait pendant de très très longues années. Mais quand, en tant qu'architecte, j'ai entendu dire que ces extrémistes obscurantistes s'attaquaient à des mausolées, des lieux sacrés. En fait, ils ne touchaient pas uniquement aux lieux, ils attaquaient l'esprit du lieu qui a édifié toute une éducation spirituelle depuis de longs siècles. Et c'est pour ça que ces espaces sont ciblés. Notre travail à nous aujourd'hui, c'est de préserver ces espaces, pour préserver l'esprit de ces espaces. C'est de préserver ces espaces, c'est de préserver ces espaces.